Petite vidéo où j'accueille Gabriel, Gabriel qui est membre de ma formation mais qui est également venu en masterclass avec moi qui aujourd'hui s'est positionné sur un bien immobilier, un appartement dont tu vas faire l'acquisition très prochainement, ça va être à la fin du mois on va signer ensemble un compromis On ne va pas spécialement parler de cette opération mais je veux un petit peu savoir toi parce que je voudrais que tu dises un petit peu aux personnes qui nous écoutent quel âge tu as et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui tu t'es retrouvé ici à acheter un bien immobilier quel est ton âge, d'où tu viens, pourquoi l'immobilier aujourd'hui ? Donc moi je viens de l'île de France, région parisienne aujourd'hui j'ai 21 ans, je suis étudiant en bac plus 2 dans le domaine de l'immobilier toujours j'ai choisi ce domaine de l'immobilier Je te coupe, l'idée c'est de devenir agent immobilier ? Non, pas du tout D'accord L'agent immobilier ça a été surtout par rapport à mes études donc j'ai d'abord été dirigé vers ce métier de conseiller en fréquentant des acquéreurs, des investisseurs je me suis rendu compte que le domaine de l'investissement était tout autre que ce domaine de simple agent immobilier ou conseiller immobilier et j'ai fini par trouver ma passion en fait à travers mes clients qui me contactaient qui passaient par mon agence pour acheter des biens acheter des biens d'investissement Si je résume, tu t'es dit je préfère être à la place de celui qui achète et qui se crée un portefeuille plutôt qu'à celui qui le vend Exactement Exactement, j'ai trouvé ça plus intéressant j'ai compris que c'était un domaine qui pouvait me protéger et moi et ma famille avec quoi on pouvait partir de presque rien j'ai envie de dire, pas totalement rien mais avec une même épargne minime on pouvait construire quelque chose de grand si on avait les bons outils si on s'y prenait bien avec les bonnes techniques si on se formait, si on s'entourait des personnes qu'il fallait Il y a quelque chose que j'ai retenu par rapport à il y a quelques mois quand tu es venu à la masterclass c'est que tu m'avais dit ma famille compte beaucoup ma famille compte beaucoup sur toi Exactement et sur justement ton avenir est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus par rapport à ça ? Par rapport à ma famille j'ai mes parents qui ont été pas mal endettés D'accord J'ai toujours, enfin depuis mon enfance j'ai grandi avec cette mentalité de il faut que je réussisse J'ai vu mes parents évoluer dans ces croyances limitantes j'ai envie de dire Ils ont jamais eu l'occasion de se dire que c'était possible de quitter le salariat d'entreprendre, de faire des choses de mourir et laisser quelque chose en fait derrière et moi j'ai toujours grandi avec cette mentalité de je ne peux pas je voyais des gosses, excusez-moi du terme je voyais des gosses de riches que ce soit dans mon collège, dans mon lycée je me suis dit si leurs parents à eux ils ont réussi à faire quelque chose c'est que forcément moi je peux réussir à faire quelque chose et en grandissant, en évoluant je me suis rendu compte que c'était une question de moyens au fait D'accord Je suis tombé sur toi majoritairement sur toi j'ai vu ton état d'esprit je me suis dit le gars est parti de rien tout le monde peut le faire en fait c'est à la portée de tout le monde mais j'en suis convaincu alors donc tu es... tu as commencé par quoi ? tu es venu d'abord à un de mes événements ou tu avais pris d'abord directement à la... Non, je suis simplement tombé sur une vidéo YouTube D'accord parce que de base... Qu'est-ce que je disais comme bêtise ? Euh... tu parlais de la fiscalité pour les nuls je crois c'est ça la première vidéo que j'avais vue elle était super longue Ok C'était la fiscalité pour les nuls de base c'était pas du tout ce que je voulais regarder Ok mais simplement trouver d'autres manières de prospecter par rapport à mon métier je suis tombé sur toi par pur hasard et j'ai suivi puis j'ai pris ma place pour Imo Pro 4 Ouais et puis j'ai pris ma place pour un mille en cinq ans j'ai pris ma place pour la masterclass aujourd'hui j'ai acheté avec toi mon premier appartement Alors c'est quoi les ambitions du Gabriel d'ici ? Bon là immédiatement ça va être déjà ton appartement Bien sûr la rénovation le mettre en location Bien sûr Et après ça va être quoi ? ça va être d'enchaîner ? ça va être de poursuivre dans cette voie ? Mon objectif aujourd'hui De garder aussi ce côté agent en même temps aussi ou pas ? Sur le long terme je préfère le quitter parce que je trouve qu'il mange beaucoup de temps et que ça rapporte pas assez et que j'estime que mon temps ne vaut pas ce qu'on me donne comme argent Après c'est parce que t'es pas dans notre réseau encore C'est aussi parce que les commissions peut-être dans ton agence elles sont pas les mêmes que chez nous Possible Bah si c'est indépendant je crois que c'est 75% Ouais c'est ça C'est à fait Et l'objectif c'est vraiment maintenant que je suis lancé c'est de chaque année on a une acquisition chaque année Une acquisition chaque année ? Chaque année il me faut une acquisition maintenant D'accord Tu peux rappeler un peu ton âge ? J'ai 21 ans 21 ans Première acquisition Si t'as un rêve à travers justement ce levier qu'est l'immobilier ça va être quoi réellement ? Ca va être de non seulement avoir protégé les miens Ouais Mes proches Mais être protégé aussi Et pouvoir protéger même mes arrière-petits enfants Les enfants de mes enfants Je voudrais que grâce à l'immobilier ils aient déjà quelque chose une base D'accord Pas forcément qu'ils soient gâtés ou quoi que ce soit Mais utiliser une sécurité au fait Donc que ce soit ma descendance la sécuriser au maximum Au maximum Ok Et est-ce que tu as vu qu'il y avait c'était quand même deux choses complètement distincts être un agent immobilier et être un investisseur ? J'ai vu totalement la différence J'ai fait plus d'un an en agence Ouais Et je me suis rendu compte qu'un agent immobilier ne sait absolument pas investir D'accord Un agent immobilier ne sait pas réellement ce que c'est l'investissement J'ai commencé à prendre les bases de l'investissement Grâce à mes clients investisseurs Ok Donc c'est pas mes managers C'est pas mes collègues qui m'ont appris ce que c'était l'investissement en fait Ok La différence elle est là Bon je vais me faire un peu une autopromo grâce à toi Donc fais bien attention à ce que tu vas dire Mais qu'est-ce que le séminaire, la formation, la masterclass Que tu as fait t'as apporté en termes déjà de connaissances ? De connaissances, d'abord avant la connaissance Grâce à Imopro 4 c'est vraiment l'état d'esprit Ouais, un séminaire c'est surtout ça C'est surtout un état d'esprit C'est vraiment l'état d'esprit Une ambiance Qui a complètement été différent Ouais La masterclass ça m'a vraiment appris au niveau fiscalité, régime, au maximum Un passage à l'action aussi Ouais surtout Franchement surtout Voilà parce que la finalité c'est qu'aujourd'hui On fait quelque chose de concret C'est à dire que là on va se retrouver d'ici à peine un mois pour signer le compromis Après on se retrouvera dans quelques mois pour la vente définitive Au final on va être amené à se revoir souvent dans l'avancée de ce projet Alors là parce qu'on est dans un endroit pas glauque On est juste dans le futur projet de Gabriel Mais je t'en parlerai bien évidemment un petit peu plus tard Ça reste encore un petit peu secret toutes ces choses là Nous on arrive déjà à voir ce qu'il y a après C'est pas ça qu'on voit Non c'est pas encore ça qu'on voit Ça va être un très très beau projet Gabriel écoute si tu as un mot à dire à quelqu'un justement de ton âge Qui a aussi peut-être pas eu toutes les cartes en main dès le départ Qui a une famille à aider La cotisation de la famille est importante Si j'avais un mot à dire c'est Il faut passer à l'action tout simplement Ouais Franchement il faut juste passer à l'action Il faut pas attendre d'être prêt avant de se lancer Ok Il faut se préparer mais pas attendre d'être Sinon on est jamais prêt Moi c'est ce que je me souviens du tout Et pas se trouver d'excuses Surtout ouais C'est ce qui retarde beaucoup en fait Et après on procrastine Génial On a gentiment surnommé le phénomène Quand il est arrivé à la master class Parce que à son âge avoir une certaine maturité comme il a C'est un de mes petits chouchous Et c'est pour ça que je voulais aussi vous le présenter Et vous montrer que c'est pas une question d'âge D'ailleurs je vous ferai prochainement une vidéo avec une personne Qui est beaucoup plus âgée que Gabriel Mais qui justement voilà a le même état d'esprit Et il y a justement là cette flamme Derrière ce petit gras là parce que c'est des vacances Mais il y a cette petite flamme là qui brûle en lui Et qui fait en sorte que voilà il se met à l'action Et il a trouvé réellement son pourquoi On va pas faire de l'immobilier juste parce que T'as vu 3 vidéos et qui t'ont dit ça va être génial Acheter une pour chaque 6 mois avec des appartements Ouais voilà pourquoi pas Bon Gabriel encore merci Félicitations On va continuer de faire le tour de ta propriété N'hésitez pas à mettre en commentaire Bah si le parcours de Gabriel est inspirant Est impactant Il n'a que 21 ans C'est incroyable Merci à toi Sam A bientôt Ciao Ciao 1 Sous-titrage ST' 501